Hey, il est une terre à la forme ou quoi ? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon centre pour la Iceborne PC. Et comme vous l'avez vu au titre, on est sur un katana très particulier dans le sens où les effets visuels vont être assez incroyables. Un katana qui, de part, vous voyez dans mon dos, qui n'est pas très impressionnant, mais croyez-moi qu'il va être très sympathique visuellement. Donc j'ai vraiment galéré pour trouver ce mode-là parce qu'il n'est pas présent sur le Nexus mode en mode classique. C'est-à-dire que c'est un mec qui l'a publié sur YouTube, entre autres, et sur le Nexus mode, il est un peu en mode « Yes, yes, maybe later. I publie maybe later. » C'est en mode « Frérot, enfin, c'est pas later, c'est maintenant qu'on le veut ton mode. » Et du coup, en gros, c'est un gros bait en mode « Il va jamais nous le donner, j'ai l'impression. » Et il fait ça depuis quelques mois. Du coup, il y a un mec qui l'a retrouvé. C'est alors du coup un dossier chinois, je crois. Ouais, ça doit être du chinois, je crois. C'est du chinois. Et du coup, j'ai dû un peu traduire certaines choses pour savoir quel type d'arme ou non mettre quelle arme ça remplace, etc. Parce que c'est une galère, en fait. C'est une grosse galère, ce mode-là, dans le sens où j'ai essayé de modifier de base l'arme. C'est-à-dire que je voulais pas que ce soit cette arme-là, je voulais que ce soit une autre. Donc l'arme en question, c'est une arme pas très forte. C'est le katana du défenseur V, enfin 5. Pour le coup, c'est vraiment une arme qui est pas très sympathique, dans le sens où la transcendance, c'est les transcendances de haut rang. Donc bon, c'est une galère aussi à avoir, les transcendances haut rang katana. J'ai essayé d'avoir des pierres de katana, c'est un peu le mort. Et pour le coup, c'est soit ce katana-là, soit le katana fatalis. Donc bon, j'ai pas encore fait le fatalis sur PC. Et on verra du coup, pour le fatalis, ce que ça donnera. Ce sera peut-être plus simple avec le fatalis. Enfin bref, on va partir directement chasser. Donc là, mon armure n'est pas un mode, il y a juste mon katana. Et j'ai envie de vous dire, let's go, on va rejoindre une petite quête, on va encore aider des gens. Et c'est parti, quoi. Le rang maître est à nos pieds. Un petit contrat, ça peut être sympa. Bon, je voudrais un vrai contrat. Et je regarde, sinon il y a cet événement. Comme d'habitude, un petit zinogrostigien, Elidja a besoin de nous. C'est parti, let's go. A tout à l'heure. Ok, c'est parti. Donc Elidja a besoin de nous. Bon, il est mort une fois. C'est pas la joie. C'est pas la joie, il est déjà mort une fois. Donc c'est parti, let's go. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de zinogrostigien d'ailleurs. Ils sont très stylés. Et bah écoutez. Je ne vous l'ai peut-être pas dit. Mais c'est le katana du coup de... Comment dire ? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je ne sais pas si vous allez le remarquer. Demand Slayer. Ok, vraiment pas mal de petites choses sympas avec ce katana. Vous allez voir tout au long de la petite chasse. Le problème, c'est que vu que je n'ai pas de transcendance dessus. Avec mon armère, ça fait j'y vais. Je vais un peu me faire défoncer le cul. Ok, on va prendre la cape tempo. Et on va pouvoir y aller. Les effets visuels sont assez insane je trouve. Oh là là là, ok, est-ce que c'est chouissif. Ok, le contre est bien passé. La petite goutte est présent. Ok, je n'ai pas pu contrer là. Mais franchement, très très stylé. Vous allez voir. Là, vous avez un petit combo. Insane. Un petit contre qui passe. Oh bah yes. Là-bas, elle dit c'est la vie les bros. Ha ha. Donc le fait que... Le fait que je n'ai pas du tout de transcendance, ça me peine avec mon armère Safi Jiva. Ça touche. Bon, ça c'est ma cape pour le coup. Ah les effets. Les effets, les effets sont assez incroyables quand même. Merde, ça n'a pas fonctionné. Je monte dessus. Mais les effets, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est assez insane. Le katana Demon Slayer est assez incroyable. Et alors, pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est surtout le côté où... On peut aussi avoir... Enfin, il y a un katana qui est avec des effets de feu. Et Rengoku, vous connaissez sûrement. Donc Rengoku qui est présent. Par contre, j'ai enlevé les... J'ai enlevé pas mal de petites choses. Ça passe. Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est trop stylé. Donc là, vous avez ça. Et on va, of course, regarder... On voyait la sauce comme ça. C'est ultra beau. Je surpiffe. Les effets sont incroyables. C'est trop beau. Franchement, il y a un flot incroyable. Je pense que c'est l'un des meilleurs... Katana que j'ai présenté. Enfin, que j'ai utilisé jusqu'à présent. Parce qu'il y en a que je ne vous ai pas encore montré. En termes de katana. Je cherchais, entre guillemets, une arme sur laquelle main. Qui pourrait varier, en fait, de ma morpho. Et je suis tombé un peu en kiff depuis mon Star Interest du katana. Sur le fait où j'ai pas forcément... Bah j'ai pas forcément... En fait, le truc, c'est que j'ai pas... Je me suis pas... J'ai pas mal kiffé les contres du katana. Et du coup, je me suis pas du tout intéressé au katana. Je me suis arrêté en mode... Bon bah le katana, c'est une arme qui est faite pour les personnes qui... Pas qui débute, mais en tout cas qui veulent la facilité dans le fight. Et au final... Oui et non. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes... Merde, bah yes. Si tu t'arrêtes seulement au côté où tu traînes, tu fais... Tu fais juste des petits dégâts... Enfin, tu joues ton arme classique. Et tu contre pas. Et c'est pas de l'excellence sur le contre. Bah au final, ouais, bien sûr. Of course. Ça va être comme ça. Mais si tu pousses un petit peu sur le côté où tu veux impérativement peut-être contrer. Apprendre un petit peu plus sur les patterns du monstre pour pouvoir le contrer facilement. Et faire du skill. Bah au final, tu te rendras compte que l'arme est... Alors, je dirais pas si facile. Enfin, ça va. Mais t'as un côté qui est vraiment skillé de fou. Genre... Il se trouve ça ultra jouissif. Donc après, bon, ça reste... Ça reste le katana. Il y a plus dur à manier. Et... Il y a sûrement plus intéressant. Mais... J'ai trouvé ça vraiment stylé. Et bon. Ce qui amène aussi au fait que... Bah t'as des... T'as des modes ultra sympas au katana, quoi. On va pas s'en priver non plus. Allez, moi, juste ça. Ça, c'est une scène, quoi. Let's go. Comme ça. Au cas où vous vous posez encore la question... Si jamais les gens n'ont pas le mode, ils le verront. Du coup, jamais mon mode. Ils verront un skin de l'arme initiale. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est que pour moi ou pour les gens qui ont le mode, quoi. Donc, au final, même avec mon katana, c'est pas le... Enfin... 1003 d'attaque, c'est pas énorme. En vrai dire. Avec 330 d'explosion, c'est pas énorme du tout. Donc, on aurait pu avoir plus de... Il n'y a pas de compte qui est passé malheureusement. Juste une attaque. On aurait pu avoir mieux, mais bon. Bah voilà. Moi, j'attends vos autos dans les commentaires. Franchement, c'est un katana qui envoie du lourd de fou. Juste le côté où le tranchant peut prendre assez vite. Le côté où l'eau passe. Incroyable aussi. Après, j'avais déjà un... Oh, le petit contre qui passe magnifiquement bien. Et t'envoie la sauce comme ça. J'adore, franchement. Je suis vraiment en total kiff maintenant du katana. Ok, ça passe. Il ne me touche pas. Je commence un petit peu mieux à comprendre certaines mechas. Genre là, j'aurais pu par exemple contrer. Non, ça prend trop de temps. Bon, par contre, ce qui est pas mal sur Raze, c'est le côté où quand tu rengaines ton arme, pas mal. Franchement, en bleu par contre, c'est pas ouf. Mais bon, on va en faire avec. Ah, stylé des fous. Sur Raze, en fait, le talent rengainage éclair permet de rengainer beaucoup plus rapidement quand tu fais un site de contre. Alors, ça n'a pas contré, mais en tout cas, ça avait du flou. Hey, boîte, let's go. Donc, quand tu fais le R2X sur mon center world, donc c'est le ZR Trion. Euh, ZR A. Bref, je ne sais plus, je crois que c'est ZR R B plutôt. C'est l'équivalence, dans tous les cas. Ou une attaque philoptère, je ne me rappelle plus si c'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est vrai qu'il y en a coupé la queue. Euh, et du coup, bah, c'est ce qui donne. Let's go. C'est ce qui donne, du coup, le côté. Le côté où tu peux rengainer, en fait, plus rapidement. En fait, quand tu fais ce coup-là. Tu peux rengainer beaucoup plus rapidement, en fait, sur Raze. Sur World. Ils ont, le talent rengainage éclair n'a pas d'impact sur World. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Sur Raze, c'est pour ça que ça m'a intéressé un petit peu. C'est pour ça que c'est l'un ou l'autre, mais l'arme, elle a pu péter. Mais voilà. Donc, petite vidéo sans pas de jucs qui vous montre le mod. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Voilà. On aide les gens. On se fait plaisir. Une petite quête qui a duré 15 minutes, un peu moins pour vous. Pour le coup. Donc, enfin, pour moi aussi, d'ailleurs. Parce que je n'ai pas fait les 15 minutes. Donc, vous connaissez la petite musique. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez voir d'autres mods comme ceci. J'essaierai de trouver le mod Rengoku, du coup. Donc, katana de feu. Donc, à la place de l'eau, ça sera un effet de feu. Donc, j'essaierai de le trouver. C'est un peu une galère. Pour ce qui est de ce mod-là, je vous mettrai du coup... Je vous mettrai dans tous les cas en description le mod en question. Là où vous allez pouvoir le trouver. Donc, n'hésitez pas à aller check-in. Donc, ouais. Et voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi. Ou une bonne soirée. Juste l'inter. N'oubliez pas de checker les liens dans la description. Twitter, Discord et Twitch. Très important quand je stream. Allez. Vamos. On va voir's.